Musique Bienvenue en Avignon, cité des papes. Au XIVe siècle, sept papes français se sont succédés ici. Chacun, à son tour, a fait planter des vignes sur les différents terroirs de la région. Et même si le vignoble fait partie du paysage avignonné depuis l'Antiquité, cette période papale a vraiment marqué l'essor des vins des Côtes-du-Rhône. En effet, quel plus bel honneur pour un vin qu'être servi sur la table pontificale. Et puis la consommation de vin de la cour était de 2,5 litres par jour et par personne. D'ailleurs, un pressoir à vin, anciennement appelé Trouillot, a même été installé dans une des tours du Palais. La fameuse tour du Trouillat. Il faut attendre un édit royal de 1737, obligeant la mention CDR pour attester de l'origine des barriques embarquées sur le Rhône. La plus ancienne a d'ailleurs été retrouvée tout près d'ici, à Roquemore, le berceau de la coste du Rhône. Aujourd'hui, c'est sur la place où je me trouve que l'hôtel Calvé de la Palance s'apprête à devenir le Carré du Palais. Un espace onotouristique entièrement dédié aux vins de la vallée du Rhône, mais aussi aux grands ferments issus de savoir-faire tels que le thé, le café, le chocolat ou le pain. Pensez pour être un véritable lieu de transmission, de savoir-faire entre générations de professionnels, le Carré du Palais s'adresse aussi au grand public via une école du vin, un bar à vin, un restaurant gastronomique, tout ça à deux pas du Palais, comme quoi l'âme des papes veille encore sur les vins des côtes du Rhône.